Bonjour, je m'appelle Diego Kreimer, je suis journaliste de formation et je travaille en communication pour Greenpeace depuis quelques années déjà. Et aujourd'hui, je suis ici pour partager avec vous une petite formation média. Vous êtes des futurs pour-parole. Comme moi, en ce moment, un jour vous allez vous trouver devant une caméra ou un micro-fon. Pour que vos messages passent bien et qu'ils reflètent vos idées et vos objectifs de communication, il faut que vous soyez bien préparé. Alors, avant d'arriver à une situation d'entrevue, une situation que nous avons recherchée, car elle nous permet de faire passer nos messages et de faire connaître nos luttes, on doit se poser quelques questions. 1. À qui je parle? 2. Qu'est-ce que je vais dire? 3. Comment est-ce que je vais le dire? 4. Quelle image je vais donner de moi? Et 5. Comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir si on me pose une question difficile que je n'avais pas prévue? À l'heure d'expliquer votre travail, de réagir à une nouvelle ou de parler aux médias lors d'une manifestation ou d'une conférence de presse, vos meilleurs alliés s'appellent les messages clés. Les messages clés sont vos meilleurs amis et comme un tout bon ami, vous les connaissez depuis longtemps. Mais qu'est-ce qu'un message clé? Un message clé, c'est une phrase courte qui communique l'essentiel de l'information que vous voulez transmettre en quelques mots qui décoiffent, qui sont capables de modifier le regard que l'auditeur, le spectateur a sur le monde. Ce sont des messages qui invitent à l'action. Un message clé bien développé présente les problèmes, la solution et l'action à prendre. Ce sont des idées simples exprimées en quelques mots et qui transmettent l'essentiel de vos intentions et de vos objectifs. Des messages clés courts, clairs et précis. Les journalistes, ils adorent ça. Vous ne devez pas écrire les messages clés en pensant à vous-même, ni à vos amis, ni aux gens du mouvement environnemental. Vous devez écrire les messages clés en pensant à monsieur et madame tout le monde, à la personne qui ne connaît pas encore les problèmes que vous voulez décrire. Les messages clés, ce n'est pas quelque chose que vous allez préparer tout seul. Il faut les préparer en équipe, il faut les discuter. Plus vous préparez les messages clés, de meilleure qualité ils vont être. Plus vous vous préparez à les livrer, le mieux ils vont passer. Voici quelques exemples de messages clés bien livrés. On est tous directement touchés par ces projets-là. C'est tous nos navres phréatiques, notre terre, notre air qui est affecté par les projets comme la Ligne-Neuf, comme Énergie-Est, comme Belle-Dune, toutes formes de transport des sabites mineurs au Québec. Maintenant que vous avez développé vos messages clés, il faut les livrer. Vous avez maintenant une grosse responsabilité. Vous allez être les visages et la voix de votre mouvement dans les téléjournales du soir, à la radio et sur le web. Mieux vaut se préparer. Comment faire ? C'est facile. D'abord, il faut bien connaître les messages clés, les mémoriser, les reformuler, se les approprier. Il est à conseiller aussi de faire une simulation d'entrevue avec un collègue, une amie, juste avec un téléphone cellulaire. Ça fait l'affaire. Il faut que vous vous regardiez vous-même dans les médias. Et les téléphones cellulaires, ça fait l'affaire. Avec cet exercice des téléphones cellulaires ou avec une caméra, vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous-même que vous serez capable de corriger et d'améliorer. Voici quelques éléments à considérer lors d'une entrevue. Toujours avoir en tête son public cible. Parler avec des mots simples. Utiliser des phrases concrètes, courtes et de verbes actifs. Si vous parlez avec des phrases trop longues, on va vous couper un montage. Parler en image. Servez-vous de métaphore de la culture populaire. Ça aide à faire passer vos messages. Regardez l'intervieweur dans les yeux. Ayez une acute active. Si vous ne comprenez pas la question, ne soyez pas gêné de demander de la reformuler. Être authentique. Ne dites que la vérité. Ne parlez que de ceux que vous connaissez. Évitez les langages négatifs, les insultes, les invectives. Soyez humble. Le public apprécie l'humilité. Attention à la posture et au langage corporel. Que vos gestes ne contredisent pas vos paroles. Pas de doigts dans l'air. Pas de poing dans l'air. Pas de grimaces ou d'expressions menaçantes. Pas de sourire cynique. Malheureusement, les questions que les journalistes vont vous poser ne seront pas toujours faciles ni bien vieillantes. Pourtant, il y a des techniques pour s'en sortir de ce type de situation. La plus connue, ça s'appelle la technique ABC, ou du pont. C'est facile. Vous écoutez la question du journaliste, vous appliquez un pont, et finalement, vous livrez votre message clé. Par exemple, le journaliste vous pose une question qui n'est pas tout à fait confortable et à laquelle vous ne voulez pas répondre. Vous pouvez dire, c'est un point de vue intéressant, c'est ce que vous mentionnez là, mais sachez que, et là, vous livrez votre message clé. Ou vous pouvez dire, oui, en effet, ça fait partie du problème, mais je voudrais mentionner aussi que, et là, vous livrez votre message clé, on peut se pratiquer comme ça, comme on se prépare à livrer des messages clés. Vous venez d'apprendre les techniques de base de préparation à une entrevue média. Bien sûr, il existe des formations beaucoup plus approfondies, mais c'est surtout dans la pratique, dans le quotidien, qu'on devienne un bon porte-parole. Alors, c'est à vous de rechercher les opportunités de donner des entrevues et de vous améliorer. Sur cette note, je vous dis bonne journée et bonne entrevue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada